Sur Instagram, Priscilla Betty a partagé une série de photos d'elle le 10 août dernier. Sur l'une d'entre elles, on remarque que la chanteuse a choisi une partie ultra originale pour se faire tatouer. Plus de 20 ans après son succès auprès des ados des années 2000, Priscilla Betty n'a pas beaucoup changé « de tête ». En revanche, la chanteuse a, à de nombreuses reprises, changé de style. Comme le mois dernier. Lorsqu'elle apparaissait méconnaissable sur Instagram avec une toute nouvelle coupe de cheveux. Ce mois-ci, elle se mue une nouvelle fois dans un look naturel qui lui va ravir. L'onde comme à ses débuts, à une exception près, elle a désormais des tatouages sur une partie ultra originale de son corps. En effet, dans une série de photos d'elle publiées le 10 août dernier, elle nous montre son oreille gauche tatouée. Petit point, très. Ses tatouages placés sur le lobe et le cartilage de son oreille sont de véritables bijoux. D.S. Si tu savais à quel point je t'adore, trop belle, tu es magnifique. Ses fans sont unanimes, elle est ainsi sublime. Si Priscilla Betty se munit régulièrement d'Instagram pour partager son quotidien, en 2020, elle faisait une sordide découverte sur le réseau social. Un compte avait été créé sous le nom de Qui veut violer Priscilla Betty ? Qui veut violer Priscilla ? Quoi ? A priori. Et tes 18 abonnés aussi. Toi qui, en venant commenter ma photo, assume publiquement avoir envie de me violer. Toi qui par ton acte consenti banalise le viol. Le viol. Celui qui détruit tant de personnes, tant de corps, tant d'âmes, tant de sourires. Tant de vie. Toi qui banalise la violence et qui la revendique. Toi qui banalise la haine et qui l'incite. L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir nous dit Bernard Werber, c'était l'insurgé sur la toile. C'est avec vous. Sous-titrage ST' 501